Pour l'éternité. Il y a eu une réunion de crise hier, Vincent. Il y en a encore eu une ce matin. Réunion de crise et réaction, bien sûr, au village départ, où l'ambiance était lourde. Je vous propose tout de suite de découvrir les images et la réaction de Jean-Marie Leblanc dans ce sujet. Avec, bien entendu, des mines très tendues, très tirées, ce matin, donc, au village départ. Jean-Claude Killy, Jean-Marie Leblanc tentait de faire le point sur ce séisme avant de recevoir en compagnie du président du jury, représentant l'UCI, le manager technique de l'équipe Festina, Joël Chabiron. Ensuite, Jean-Marie Leblanc s'est exprimé très brièvement. Je vous propose de l'écouter. Joël Chabiron est venu nous dire le sentiment de déception, de tristesse qui animait les coureurs de Festina. Nous dire aussi l'intention de certains d'entre eux de participer quand même au contre-la-monde de ce matin, d'aujourd'hui, en Corrèze. Nous avons longuement échangé nos positions, les siennes, qui étaient de caractère sentimental, je dirais. Et je les comprends, je les comprends, la déception des coureurs, même l'abattement des coureurs. Je lui ai fait valoir, nous, à lui, notre position de caractère morat, je dirais, l'éthique du Tour qui était en jeu. Nous sommes quittés sur cette position, je crois, je crois, j'ai cru comprendre que certains des coureurs de Festina auraient d'ores et déjà admis l'idée de quitter le Tour de France. Et si d'autres persistaient dans l'intention de venir quand même courir l'épreuve contre la montre, il est évident que les commissaires les laisseront partir, bien entendu, mais leur temps ne serait pas pris en compte, puisqu'elles sont considérées à partir maintenant comme en dehors de la course. Oui, mais il y aura quand même un initié, peut-être, pour Richard Viran, qui l'annonce tout à l'heure, qui viendra. Ça ne vous ennuie pas, ça, Jean-Marie Leblanc, tout de même, ceci ? Non ? Franchement. Pardon ? Pardon ? Et est-ce que les voitures de la caravane de Festina restent ? Pardon, pardon, s'il vous plaît. Voilà, pardon, pardon. C'était terminé pour les déclarations de Jean-Marie Leblanc, qui invoque l'article 29 du Code de déontologie et l'éthique dans le Tour de France pour exclure ses coureurs. C'est une première ? Ce n'est pas la seule première ? Non, parce que c'est pour la première fois dans l'histoire que des coureurs sont sanctionnés sans avoir été au préalable fait l'objet de contrôles positifs. Une autre grande première aussi, c'est la première fois qu'un responsable, en l'occurrence Bruno Roussel, reconnaît l'existence de produits dopants dans son équipe. Et ça, c'est vrai que c'est historique. Réflexion ? Est-ce qu'on n'est pas en train de couper une branche pour sauver un arbre ? Évidemment, les semaines à venir vont nous apporter des indications. Vous savez qu'une autre dépêche est tombée, elle est à mettre au conditionnel parce qu'on ne connaît pas la source. Il y a plusieurs mois de cela, on aurait intercepté deux soigneurs de l'équipe TVM en possession, là aussi, de flacons d'EPO, la fameuse hormone érythro-proyétine. Mais les langues se délient forcément petit à petit parce qu'il faut reconnaître que jusqu'avant cela, depuis le début du tour, on sait qu'il y avait eu des produits dans une voiture et personne n'était au courant de rien. Une semaine après ou dix jours après, tout le monde était au courant de tout. Il y avait une hypocrisie extraordinaire sur ce tour de France. Et là aussi, la vérité commence à s'installer. On jette un coup d'œil sur ces réactions ? Une compilation sous le thème de l'hypocrisie. Il paraît qu'il y a eu une perquisition chez Festiné à Lyon ce matin, il y a eu une dépêche qui est tombée. Ah bon, vous m'en apprenez. De toute façon, moi, là-dedans, je ne peux rien dire. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Hormis déstabiliser l'équipe et moi personnellement, ce n'était pas mieux tombé à la veille du tour de France. J'ai dit ce matin que j'étais abasourdi parce que les informations qu'il y a, je n'y comprends rien du tout et que j'ai demandé à être entendu par la police. Vous voulez crever l'abcès ? Je n'ai rien à voir avec cela. Je suis le médecin de Festiné et ce n'est pas parce qu'un coureur demande un produit que c'est moi qui vais aller le chercher. Vous êtes en train de dire que je suis coupable. de la part des journalistes, il y a un amalgame qui est fait. Automatiquement, on est visé, on est montré du doigt. Et ce n'est pas juste parce que nous, on n'y est complètement pour rien dans cette affaire. Et la vérité, personne ne la sait. Mais l'amalgame, c'est un petit peu normal. Vous-même, vous avez fait l'objet d'un contrôle positif récemment. Oui, mais l'amalgame, il n'a pas le lieu d'être là parce que ça n'a rien à voir avec l'équipe Festiné et le Tour de France. Donc il n'y a pas de dopage, c'est Festiné en fait. Personne ne prend le produit de pain. C'est une question même pas posée. En tant que médecin, avez-vous déjà prescrit de l'EPO à des coureurs ? Je ne l'ai jamais fait. Et des anabolisants, non plus. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Nous, on ne pense qu'au Tour de France et c'est la seule chose qui nous importe. Vous en savez encore plus que nous, alors ? Ce qu'on sait, c'est vous qui l'écrivez. Ce que vous voulez, je vous dis de plus. Vous êtes énervé ? Non, même pas, non. Ce qui se passe en ce moment, nous, on est dans le feu de l'action. Donc on a notre conscience tranquille en tout cas, en tant que professionnel. Ne faites pas un feuilleton policier comme vous êtes en train de le faire pour détruire une image. En ce moment, cette politique, vous êtes en train d'assassiner le vélo. Voilà, compilation des réactions depuis le début de ce Tour de France. Il faut rappeler aussi que le groupe Festina est un groupe important. Budget annuel dans le vélo, 210 millions de francs belges. C'est un partenaire du Tour de France avec une participation estimée à entre 25 et 40 millions. Le chronométrage officiel, le contrat arrive à échéance en fin d'année. Donc il va encore y avoir beaucoup de choses, beaucoup d'eau à couler sous les ponts. En attendant, 9 coureurs et le premier groupe mondial quittent le Tour. Oui, c'est vrai, c'est la meilleure formation du monde qui s'en va à l'heure actuelle. En tout cas, c'était jusqu'à aujourd'hui la meilleure formation au monde. On va découvrir tout de suite les images, un petit rappel de ceux qui s'en vont. Donc aujourd'hui, avec le départ des Festina. Festina, donc une formation qui au fil des ans a su se rendre populaire grâce à son esprit offensif, grâce aussi à ses leaders, il faut bien le dire. Cette année encore, ils étaient nombreux, les coureurs de la Festina, pouvoir revendiquer un bon classement, Zoulet, Brochard, Virenque bien sûr, mais aussi Pascal Hervé ou encore le Suisse Laurent Dufault. Talent, qualité et popularité grâce bien sûr à Richard, l'homme à poids, quadruple vainqueur du classement du meilleur grimpeur du Tour. Le préféré des Français, l'homme des grands raids en montagne. Une image de battant séducteur qui nous avait prouvé l'an dernier, en terminant deuxième derrière Ulrich, que la montagne n'était plus son seul et unique point fort. Le Festina avait donc fait en 97 éclater la course. Certains disent qu'on comprend peut-être mieux aujourd'hui pourquoi. La formation Andorane nous paraissait cette année comme la plus complète pour faire face au Télécom avec le champion du monde Laurent Brochard et puis bien sûr la nouvelle recrue de choix, Alex Zoulet, qui doit aujourd'hui se demander dans quelle histoire il est tombé. Le Suisse, après son giro manqué, avait de grandes ambitions sur ce Tour de France. Elles sont remisées au placard bien sûr. Laurent Dufault aussi avait de grandes ambitions, lui qui est peut-être l'un des coureurs les plus sympas du peloton, troisième en 96, sixième en 97. C'est le Viranque Suisse, batailleur et déterminé. Et puis aux côtés des stars, il y avait Neil Stephens, l'Australien, 35 ans, septième participation. Avec cette histoire, c'est sa carrière sans doute qui se termine. Didier Rousse, 27 ans, c'était son cinquième tour. C'était un rouage très important de la mécanique Festina. Pascal Hervé, 34 ans, le maillot à poids de ce Tour 98. Jusqu'à ce matin, capitaine de route privilégiée de Viranque dans la montagne. Et puis Christophe Moreau, 19e l'an dernier, un équipier qui avait déjà fait parler de lui il y a quelques temps à l'issue du critérium international où il avait été contrôlé positif. Et puis enfin, le Suisse Armin Meyer, coéquipier de Berzine l'an dernier. Il pensait vivre cette année un formidable moment, une formidable aventure chez Festina. Eh bien, ce ne sera pas le cas. Et donc, pour rappel, le directeur sportif suspendu par l'Union cycliste internationale, Bruno Roussel, ainsi que le médecin de l'équipe Éric Récart, ont avoué, en effet, ils ont reconnu qu'un dopage était organisé au sein de l'équipe Festina. Ils ont été écroués. Alors, les coureurs Festina, essentiellement Richard Viranque, voulaient rouler aujourd'hui, Marc. Oui, ils voulaient à tout prix rouler. Ils avaient dit tant que nous n'aurons pas une notification officielle de cette décision-là prise par Jean-Marie Leblanc. Eh bien, nous roulerons. C'est évidemment difficile pour les coureurs. C'est toute leur vie. En tout cas, Richard Viranque disait « Le vélo, c'est ma vie. » Donc, il faut aussi un peu les comprendre. On va le comprendre encore mieux à travers ce petit bout d'interview. Et regardez ces images de Viranque qui était vraiment isolé complètement et puis qui est allé vers la presse pour parler, pour dire ce qu'il avait sur le cœur. C'était fort, évidemment. Pour ma part, pour les filles, pour les Festina, on va partir, ça c'est sûr. Donc, la société du tour, s'ils prennent nos risques de nous empêcher de partir, eh bien, ils s'opposeront au problème qu'il y a. Parce que nous, il n'y a pas eu encore de jugement. Nous, on est hors de cette affaire. Et on essaye de nous enlever pour faire, je dirais, pour découpabiliser peut-être le Tour de France. Je crois qu'il n'y a aucun règlement qui peut nous exclure du Tour. Ni la société du Tour, ni l'ICI. Uniquement la Fédération française. Donc, on va voir comment ça va se passer, mais on sera au départ. Les réactions recueillies, évidemment, ce matin. Depuis, l'actualité suit son cours. Depuis, Jean-Marie Leblanc, dans un bête bar-tabac, situé près de la ligne de départ, dans le petit village de Mérignac, eh bien, Jean-Marie Leblanc a rencontré Richard Virenque. Et donc, les coureurs Festina ne prendront pas le départ cet après-midi. Aucun coureur Festina ne prendra part à la suite de ce 85e Tour de France. Ils ont eu une explication. Les coureurs Festina, Richard Virenque, souhaitaient que l'annonce suivante soit faite. C'est que les coureurs Festina se retirent. Donc, en fait, pour un petit peu soigner l'image. Et là, je crois que c'est très important aussi de préciser que, sur le plan strict du droit, ils avaient le droit de rouler aujourd'hui. Jean-Marie Leblanc avait dit qu'ils pouvaient rouler, mais que ce serait non chronométré. Pour rappel aussi, on a écroué deux personnes et on n'a pas encore entendu des coureurs. Or, il est vrai que ça pose quand même un petit problème, un problème d'éthique. Si Jean-Marie Leblanc évoque l'article 29, il est clair aussi qu'on n'a pas écouté ces coureurs, on ne les a pas entendus au niveau de la justice et que, jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas été contrôlés positifs pour l'instant. Et donc, retrait, ce sont les coureurs Festina qui se retirent. Voilà une petite nuance. En fait, il faut aussi resituer tout ce problème. On est à la pointe de l'actualité ici avec Festina, mais c'est une affaire qui avait débuté il y a déjà plus d'un an de cela avec une enquête minutieuse d'un juge belge, d'ailleurs, dans la région de Gans, avec tous des problèmes de manipulation, de dopage. Un réseau, exactement. Et là, à ce niveau, la localité de Love and the Game, eh bien, elle fait malheureusement référence. Le reportage de tout cela. Le juge d'instruction gantois, Eric Van de Seyth, interrogera sans doute Willy Woot, le soigneur de l'équipe Festina. Le juge gantois enquête sur une affaire d'escroquerie concernant un pharmacien de Love and the Game près de Gans. Le lien entre le pharmacien et le soigneur, l'érythropoietine, l'EPO. L'affaire remonte à octobre 1997. À l'époque, une enquête auprès des mutualités chrétiennes révèle que le pharmacien de Love and the Game a soustrait 5,5 millions de francs à l'Inami. Jusque-là, une banale affaire d'escroquerie. Mais par la suite, l'analyse de la comptabilité du pharmacien mettra en lumière qu'il importait de l'EPO des Pays-Bas. Le juge gantois Van de Seyth rentre alors en possession d'indices qui lui permettent de croire que c'est un médecin sportif, connu dans le milieu cycliste et lié à l'équipe Festina, qui aurait demandé l'importation de ses produits. Le rapprochement est vite fait et le juge gantois s'intéresse au docteur Ray Karte, le médecin des Festina, actuellement écroué, avec Bruno Roussel. En décembre 1997, une confrontation entre le médecin et le pharmacien de Love and the Game a lieu. Le médecin nie alors avoir prescrit de l'EPO. Mais les récents développements du Tour de France relancent la piste suivie par le juge d'instruction gantois Van de Seyth. La localité de Love and the Game n'est d'ailleurs pas inconnue du milieu du cyclisme. On y suchote qu'à Love and the Game, on peut trouver tout ce qu'on veut pour améliorer la performance des coureurs. Une commission rogatoire française pourrait venir à Gans et le juge d'instruction gantois souhaite également entendre le soigneur Willy Woot. Voilà donc pour un petit rappel en effet pour cette commune de Love and the Game qui vient au centre de l'actualité et les enquêtes qui vont probablement se réveiller un petit peu partout. Et c'est toutes les disciplines sportives qui sont, je veux dire, touchées, visées et toutes les personnes qui touchent de près ou de loin les substances illicites, le dopage, ce sont bien sûr des stupéfiants, c'est interdit. Et voilà quoi, je crois qu'il ne nous reste plus maintenant d'écouter l'avis de Rodrigo. Oui parce que forcément quand ça touche le vélo, ça touche Rodrigo. Alors voilà le point de vue de notre commentateur sur place recueilli il y a quelques minutes à peine. Les doutes et les soupçons se sont donc transformés en certitudes depuis les aveux de Bruno Roussel qui reconnaît donc un dopage organisé. Il s'agit d'un événement sans précédent et probablement du plus grand scandale de l'histoire du sport. Dans ces conditions, l'exclusion de l'équipe Festina ne constitue plus une surprise. Mais dire qu'elle met fin au climat malsain, irrespirable même, qui règne sur le Tour de France, ça c'est vraiment une utopie. Alors la grande question, et les autres ? Poser cette question, c'est poser la question de la banalisation du dopage. Je dis bien et les autres, mais pas et tous les autres. Voilà sans doute la grosse nuance. D'un point de vue médiatique, c'est évidemment la première équipe mondiale qui est exclue du Tour. Ça veut dire deux ou trois candidats à la victoire finale dans ce Tour de France. Un maillot de champion du monde, un porteur du maillot du meilleur grimpeur, mais surtout le coureur français le plus populaire, probablement depuis Raymond Poulidor, Richard Viranque. Richard Viranque, c'est le fiancé de la France. On a l'impression du côté du public qu'il ne comprend pas qu'on lui enlève son jouet aujourd'hui. Pendant ce temps, les hautes instances de l'Union cycliste internationale sont à la Havane, où se déroulent les championnats du monde juniors. Que fait un chef d'État lorsqu'il est à l'étranger et qu'il se passe un événement grave dans son pays ? Il revient. On sait que cet événement est sans précédent et qu'il est là depuis, l'attent depuis huit jours et ces messieurs sont toujours là-bas, à Cuba. On a parfois aussi du mal à comprendre. Enfin, ici, le vélo est devenu un sport sous haute, sous très haute surveillance. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir, d'un point de vue sportif, des surprises dans ce Tour de France. On aura peut-être un premier élément de réponse mardi dans les Pyrénées, mais quoi qu'il advienne, rien, plus rien ne sera jamais comme avant. – Eh bien oui, Rodrigo a raison et Dieu sait qu'il y a déjà eu des précédents. Il y a eu mort d'homme aussi dans le Tour de France, Tom Simpson, dans l'ascension du Mont Ventoux. C'était aussi à l'issue d'un problème de dopage. À l'époque, on parlait d'amphétamine. Aujourd'hui, la science s'en mêle, mais la science, c'est vrai, doit nous apporter et apporter aux fédérations sportives des moyens pour lutter contre ce fléau. Le reste, la mentalité, les mentalités, ça, je crois que c'est beaucoup plus difficile. – Oui, ça, c'est vrai, mais il faut aussi nuancer. Rodrigo avait raison de dire, est-ce qu'ils sont tous dopés, comme l'a affirmé le docteur Grémion, le docteur suisse, qui avait un peu mis le feu aux poudres, sans doute pas, même s'il n'y a pas de preuves. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nos collègues de la VRT sont allés voir Mario Cipollini, le récent vainqueur de deux états, pour avoir son sentiment là-dessus, pour connaître exactement les états d'âme des autres coureurs qui ne font pas partie de l'équipe festinien, mais qui font, eux aussi, de leur métier, le vélo. – La raison est qu'on va penser tout de suite à les coureurs, je ne pense pas à toutes les autres choses qu'ils passent à côté, je pense seulement à les coureurs qui se sont entraînés, ils ont travaillé beaucoup pour être en forme aussi, et maintenant, ils n'ont pas la possibilité. Il a reçu un autre problème, que le patron de l'affestinien dit qu'il va arrêter du fait du sucre, mais beaucoup de personnes qui n'ont pas un travail, pourquoi quelqu'un l'a trompé, quelque chose, je pense. – Vous êtes surpris de la nouvelle qu'il y a du dopage à Festina ? – Oui, c'est normal d'être surpris d'une chose comme ça. Je pense qu'il y a justement des limites, surtout, et je pense qu'ils sont à l'heure à passer ces limites. Et c'est seulement à Festina qu'il y a du dopage ? – Je pense de oui, j'espère de oui. – Oui, c'est vrai qu'avec ce petit sourire en coin, on aura toujours un doute, c'est comme ça. – J'espère qu'on ne va pas faire un remontage avec les déclarations maintenant et qu'on apprenne encore d'autres choses dans une semaine. En attendant, ce matin, 53 contrôles sanguins ont été effectués, tous se sont révélés négatifs. Et avec un peu d'humour, Coluche un jour disait que pour le Tour de France, s'il faut que l'arrivée ait lieu fin du mois de juillet, il faut que les coureurs partent au mois de décembre. Enfin, c'était Coluche. Jean-Claude Quilly, directeur de la société du Tour de France, voici sa réaction à propos de l'affaire. – Oui, je suis triste pour le sport. Je sais que le sport n'est pas tout propre, nulle part, aucun des sports. Mais non plus, il n'est pas à jeter à la poubelle, comme c'est le cas en ce moment. – Vous pensez que le cyclisme est vraiment devenu la cible préférée ? – Oui, le cyclisme, j'ai l'impression que ça tombe un peu plus souvent sur lui parce qu'il est plus facile à contrôler, parce qu'il est très visible, parce qu'il se déroule tout au long de très longues saisons. Et si vous reprenez les six derniers mois, il n'y avait pas beaucoup de cyclistes. On a parlé beaucoup de dopage dans le sport en général. Ça m'ennuie un peu qu'on cogne toujours sur le cyclisme. – Comment est-ce qu'on peut remédier à ce problème ? – Par une lutte encore plus sophistiquée, une recherche encore plus sophistiquée. Et je crois que la peur du gendarme qui vient de se réveiller va servir également. – Le fait que Bruno Roussel ait été mis en garde à vue, c'est important. Ça peut faire prendre conscience aux autres directeurs sportifs qu'il y a un danger et une réprimande maintenant ? – On avait peut-être oublié un petit peu cela, qu'il y avait certaines lois quand même. Et que quand on couche en prison, on ne fait plus mumuse. Ça n'est plus du sport. On est dans un domaine beaucoup plus particulier. et je crois que ça va réveiller beaucoup les consciences. – De fait. Alors, on jette un coup d'œil sur les classements rapidement puisqu'il y a du changement évidemment au général. Enfin, au Gradin, Capi, Hamburger sont toujours en tête. Il y aura beaucoup de changements aussi aujourd'hui à l'issue du contre-la-monte individuel. Mais évidemment, il n'y a plus aucun membre de l'équipe Festina. Les Belges, on rappelle vite Marc ? – Très rapidement. Il n'y a pas de Belges, Festina. Donc, Stelz, Tchmil, Merck, Sleyssen, Evan, Peter, Guem pour les premiers. Peter, Sevan, Ift, Farazen, Wurien et Van de Waouwer. – Alors, la page suivante, avec qui comme d'habitude ? – Ben, Weurbrug et Breunel. Alors, les favoris, c'est ici évidemment qu'on ne trouve plus la trace de Viran. Et vous voyez que les favoris, tout d'un coup, hop, la page est réduite de moitié pratiquement. Et les maillots, aujourd'hui, le maillot à poids cherche un nouvel acquéreur. Voilà pour les classements réactualisés. Notre-Dieu. – Il doit se calmer un peu et laisser prendre un peu sur tous les points. Il n'y a aucune bonification pour lui. Donc, il n'y a rien qui peut l'intéresser dans ce sprint. – Je me souviens d'une anecdote. Je ne suis même pas sûr que vous, Michel, vous nous en souveniez. – Je crois, votre avant-dénier Tour de France. 93, c'est possible ? – Oui. – Eh bien, en 93, justement, l'année où Débien a pris ce maillot à poids, il y avait une échappée et vous étiez dedans. Il y avait trois ou quatre coureurs dans cette échappée et il y avait Débien. Et je me souviens avoir fait votre interview. Et vous m'aviez dit, ce gars-là, le jeune, qui court dans l'équipe Castorama, quelle puissance il a ! Je me souviens de cette déclaration que vous avez faite, alors que Tafi relance encore la machine. il est impressionnant et il vient tutoyer de la roue arrière, la roue arrière de la moto. Il y va à toute allure. – Oui, tout à fait Débien, une puissance incroyable. Quand il prend un relais, je peux vous dire qu'il fait vraiment très, très mal. On n'a pas tellement envie de reprendre le relais tout de suite après lui parce qu'on sait que dès qu'on sera devant, il va repasser à une vitesse et une force incroyable. – Andrea Tafi essaye tout. Il a essayé dans la montée, il a essayé dans la descente. Et on voit que tout le monde est très attentif et maintenant, c'est Durand. Ah oui, ça, c'est un terrain qui lui convient mieux. – Ah oui, là, Débien ne va normalement plus aller chercher. – Et attention à Jackie Durand, puisque au classement général, Durand est à 1 minute 23 secondes avec 20 secondes de bonification. s'il part et qu'il gagne avec 40 secondes, il est maillot jaune, il reste quand même encore 30 bons kilomètres. Et Durand, c'est sa seule chance, il a compris. Et de toute façon, il dit si j'échoue, je vais encore avoir plein de points et je vais encore garder mon titre de coureur le plus combatif de ce Tour de France. – Ah, derrière, ça ne bouge pas trop. – Ah, il ne faut pas croire, je ne pense pas que Débien puisse avoir au niveau de son pulsommètre ou de son compteur les temps de tout le monde. Donc, c'est son directeur sportif qui va venir lui dire peut-être dans un moment aussi, Durand concerne son avantage, il reste encore un petit peu devant. Il a eu des coupes, voilà, l'écart est d'un peu plus d'une minute entre vous deux, méfie-toi, il ne faut pas le laisser partir. L'attitude toujours très passive de la part de Mazzolelli, Eddy de son prénom, c'est vrai. Il en est à sa troisième année professionnelle, Mazzolelli. – C'est Beaumont qui a pris les cheveux en main derrière. – C'est à lui à le faire, tout à fait d'accord. Et à lui quitte, répétons-le, à se sacrifier pour la victoire d'État. – Gros travail de Gaumont qui pourrait bien porter ses fruits d'ailleurs. – Et je crois que ce accord risque d'assister jusqu'à la fin, peut-être un petit peu provoqué par les cofinistes, qui comme l'a bien dit Michel, qui sent bien ce qui se passe dans un groupe. Évidemment, on a un peu provoqué ça en essayant de tout gagner, comme vous l'avez dit, des splits intermédiaires qui n'étaient pas nécessaires ou quoi. Donc ils ont un petit peu semé la zizanie, en dehors du fait que, répétons-le, un chercheur maillot jaune, un autre victoire d'État. Mais on risque d'avoir un tour de rôle, des coureurs qui attaquent. Et à l'exception peut-être de Blaouka, qui lui, voudrait bien, avec ses qualités de grimpeur, se contenter pour le moment de suivre dans l'immédiat. Mais on pourrait avoir Mazzolelli. Tafi va certainement encore tenter quelque chose. Saki doit aussi. – On a l'impression que chez Kofidis, le directeur sportif a bien déterminé les tâches maintenant. Parce qu'au début de l'échappée, ça ne se passait pas tellement, tellement bien. Maintenant, apparemment, ils savent ce qu'il doit faire. Et on est dans un coin où l'homme qui a le plus de supporters, c'est Christophe Rinerot. Vous avez sans doute vu son nom, inscrit sur la route. Vous le verrez certainement qu'on sur des panneaux à gauche et à droite. Rinerot qui est justement un Kofidis. Le public attendait un autre Kofidis. Pas celui-là. Pas ces deux-là, en tout cas. Mais Rinerot est dans son coin. Il est toujours en deuxième position. Donc le rang des biens. Jeune nordiste. Rouleur, escaladeur. Proche faculté de récupération, de résistance. Une grosse cylindrée, comme on dit dans le peloton. Il fut d'ailleurs pressenti en 91 pour disputer le 100 km contre la montre par équipe. Et il a refusé, car cette longue préparation lui semblait incompatible avec ses projets de passé professionnels. Et quand il a gagné les 4 jours de Dunkerque en 93, ça faisait 24 ans qu'un nordiste n'avait plus gagné les 4 jours. Et c'était Alain Vasseur, le papa de Cédric. Puis il a connu toute une série d'Avatar. Vous en avez déjà parlé. Vous en avez cité quelques-uns. En mai 94, 3 semaines d'arrière, cause un genou gauche douloureux. Il a eu des problèmes à ce niveau-là. En 95, lors du Tour de France, il avait le pouls le plus lent du Tour. 39 pulsations minutes. C'est vrai que tous les coureurs passent tests médicaux au début du Tour de France. Et dans son entourage, on me disait qu'il souffrait de stress. Un stress qui se manifestait. Je parle à l'imparfait car le problème semble résolu toujours par une sorte de point de côté qui lui bloquait le souffle. Et puis, il a déjà fait pas mal de choses. En 1996-97, c'est lui qui avait servi de mannequin pour la conception du maillot de sa nouvelle équipe. Cofidis qui lui naissait ce jour-là. Et donc, répétons-le, il a gagné une étape du Tour. C'est à Perpignan l'année passée. Le seul dans le groupe de tête à pouvoir en dire autant. Et Jackie Durand qui lui l'a fait deux fois. Qui sait ce que c'est qu'avoir un maillot jaune. Il a gagné le prologue à Saint-Brieuc. Il a gagné une très belle étape aussi. avec le maillot de champion de France. Et toujours le même rythme de la Deutsche Telekom. Qui perd du terrain. Pour la première fois, un petit coup d'œil sur l'arrière du peloton. On a vu le bel jeu Paul Vallift. Et j'imagine que ce soir, et peut-être c'est plus que jamais, Jean-Luc Venombrou doit voir le sourire. C'est quand même un de ses coureurs protégés, la Ouka avec Madouas et Teterioude dans la montagne. Et avant même d'arriver sur son terrain prédilection, il est parti dans le bon coup. Je me souviens qu'on avait déjà vu le Finlandais bien placé attentif aux avant-postes dans le final de l'étape d'avant-hier. C'était peut-être un signe aussi. Alors qu'on voit Mario Cipollini, juste derrière le maillot jaune, à côté d'ailleurs de Zabel. Ah, il va se moindre les doigts ce soir chez Cipollini. Quand il va voir la finale. Ah oui, ça c'est vrai. Mais allez plus loin, expliquez votre... Peut-être que nos téléspectateurs ne vont pas comprendre. On voit que, enfin on a reconnu le parcours et c'est une des étapes les plus propices à Cipollini. La ligne droite est vraiment super. Il y a seulement, sur toute la finale, il y a seulement un seul îlot directionnel. Il n'y a même pas un virage. Donc je crois que Cipollini va certainement s'en vouloir ce soir, de ne pas avoir roulé. À moins que... Oui, mais tactiquement, c'était très difficile avec Mazzolini dans un groupe, et surtout avec Fannini dans l'autre. Il ne faut pas oublier quand même que le groupe Fannini traverse Sony. Et à ce moment-là, Go Montaffi est revenu à 40 secondes. Et c'est la succession des côtes, sans doute, qui a fait la différence. Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais dire. À moins que Mazzolini va créer la surprise ici, dans ce groupe de tête. Je ne vous ai pas encore parlé donc de Eddie Mazzolini. 1m82, 70 kilos, troisième année professionnelle. Né à Bergam, il n'y a pas encore 25 ans. Il est né en 29 juillet. Je vais parler de sa principale caractéristique. Son meilleur résultat, médaille de bronze au Champagne du Monde à Colorado Springs, chez les juniors en 91. Amateur 91, 5 victoires. Le prologue est l'étape du difficile Giro de Regione à l'Italie. Il avait d'ailleurs terminé à 2e place générale. Et puis sa dernière année pro, il s'était classé notamment 3e du prologue du Giro. Donc il est capable de bien rouler sur des efforts courts. On l'a bien vu. C'est plutôt un spécialiste du chrono. Il fut aussi 9e du championnat d'Europe Espoir en République Tchèque. Et il a remporté son seul succès à ce jour, alors qu'il n'était pas encore tout à fait professionnel. Il faisait un stage en fait au sein de la Mercatone Uno. Il a gagné l'étape du Reggio Tour. Il est passé proche de Saïko en 96, 30e du Tour de Suisse notamment. L'année passée, 5e du Reggio Tour. Dixième des Trois-Vallées-Varesines. Il provient de l'équipe nationale d'Italie A. Eddy Mazzolini. Et Durfort, la capelette. Et oui, 26,5 km de l'arrivée. 164 km accomplis à cet instant. Et à ce rythme-là, le groupe intercalé est tout à fait résigné. Il y a moins de 2 minutes maintenant entre le groupe Fagini et Cloton. Le dernier pointage. 4 minutes de retard pour Marcy et Mangin qui se sont relevés. Ils sont définitivement résignés. 6,15 minutes le retard pour le groupe intercalé. Et l'écart est en cours avec Cloton. Dernier pointage, 8 minutes. La valse des bidons. Ce sera sans doute une des images qu'on retiendra de cette journée. La plus chaude sur le Tour de France. Il faut garder un petit moment d'inattention. Il y a un petit trou et ça peut suffire. En fait, ce sont les 2 confidices qui se disent ça ne va pas assez vite. C'est ça qui revient. Donc si vous nous rejoignez maintenant par ce beau dimanche après-midi, et bien cette 8ème étape entre Brive, La Gaillard et Montauban. 190,5 km a débuté à 12h15 avec 172 couarts au départ. Avant cela, beaucoup plus tôt. 6 équipes avaient été contrôlées. Les tests sanguins, notamment l'équipe télécom du maillot jaune. Tous les couarts étant partis. Il n'y a donc eu que des contrôles négatifs. Et puis nous avons donc quitté le département de la Corrèze pour rentrer dans celui de la Dordogne. Et là, c'est disputé la 1ère côte de la Jourlaine, côte de 3ème catégorie, la côte de Chavagnac, où le maillot à poids, en l'occurrence Zalili, est passé en tête devant Vogt, l'allemand de l'équipe Gammes. Son premier poursuivant, d'ailleurs, dans ce classement. 3ème Massi, 4ème Elie et 5ème Agnoluto. 1er sprint, bonification à Salignac, Zabel, Maillot Vert devant Zvorada et Magnin. Et puis première attaque, juste après, avec De Los Angeles, Van Bonn, Magnin, Mazzolen, Zabel et Voskamp, immédiatement repris. Ensuite à Sarla, le pays du foie gras. Et alors que la température affichait déjà 34 degrés, 5 hommes sortaient du peloton, Andriou, Nicolas Jalaber, Sierra, Chanteur et Mangin. Aussitôt repris, aussitôt repris, aussitôt repris, en l'occurrence Rhinero et Poli. Ça ne s'est pas rangé non plus pour ces deux hommes. Et puis Gaumont, déjà, déjà Gaumont, avec beaucoup d'intention de faire quelque chose aujourd'hui. Gaumont attaqué. On s'accompagne, Mangin. Et de nouveau, ces hommes étaient repris. Mais après avoir passé quand même en tête la côte de Saint-Martial de Nabira, côte de 4ème catégorie, 2ème difficulté de la journée. Gaumont devant Mangin. Et puis un peu plus loin, Voskamp, devant l'ensemble du peloton. On rentre dans le département du Lot, à Salviac, entre les domaines et le Ménhir. Et là, Jacqui Durand, déjà, montre ses vénéités. Et devance Débien et Guédon. C'est à Casal, au ravitaillement de Casal, que se déroule l'attaque décisive. En effet, 6 coureurs se détachent Durand, Débien, Guédon, Laoka, Mazzoleni et Sacchi. Un peu après ce ravitaillement, 15 coureurs partent en contre-attaque. Et de ce groupe de 15 coureurs, 2 hommes, 3 hommes sortent. Tafi, avec Gaumont et avec Santos Gonzales. Ils se joignent aux 6 hommes de tête. On a un groupe de 9 coureurs. Un groupe de 9 coureurs qui perd dans la succession des côtes, celle de Bourlance, en l'occurrence, qui perd Santos Gonzales qui vient de revenir, mais qui perd également Guédon, le vainqueur de Paris-Roubaix. On se retrouve donc avec 7 coureurs en tête, qui franchissent ensuite donc la côte de Moret, la côte de Montaigu de Kercy et la côte de Saint-Ville. Dernière difficulté. Et maintenant, ces hommes sont en train de préparer le final, sachant qu'au placement général, le mieux placé est Laurent Débien, qui vise clairement le maillot jaune. Gaumont, son équipier, car effectivement, il est le seul à pouvoir compter sur quelqu'un pour l'aider. Gaumont, que vous voyez ici, est l'homme le plus rapide au sprint. Mais attention, tout le monde dans ce groupe rêve de la victoire d'étape, à l'exception peut-être de Débien et dans une moindre mesure, quoique de Lauka, qui est le seul coureur capable de passer raisonnablement la montagne dans ce groupe de tête. Alors que va-t-il se passer dans le final ? Tafi, Durand, Mazzoleni, Saki, savent qu'ils doivent attaquer pour gagner. Il y a une victoire d'étape pratiquement pour tout le monde, et il y a un maillot jaune pour Débien ou pour Tafi, puisque 6 secondes, c'est pas les deux hommes. Beaucoup plus 26, mais compte tenu évidemment des bonifications. Et derrière, ce peloton ne roule pas, puisque donc l'écart reste stabilisé à 8 minutes. Quand je dis qu'il ne roule pas, c'est évidemment une image, mais on est loin des poursuites. Et voilà Rineiro, c'est l'homme du jour, vous l'avez vu à côté de Bjarberis, faire un geste de la main gauche. Un de ses nombreux supporters présents ici. Montauban, qui est aussi la ville de Didier Rousse, qui serait arrivée ici. Croix de la Festina. Oui, Gaumont, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une certaine fébrilité du côté des coureurs. Il sent vraiment que la situation doit être tellement favorable pour le moment, qu'on est très nerveux. Il n'y a pas que le bidon. Je crois que Gaumont va parler, se rassurer peut-être aussi. Oui, tout à fait. Et on voit que, comme vous le dites, ils sont vraiment nerveux. On voit des biens, ils roulent. Quand on entend, ils roulent à bloc, puis ils relèvent un peu le pied, puis ils roulent de nouveau. Il ne sait pas bien ce qu'il doit faire. Et c'est assez étonnant, surtout que le directeur sportif est avec eux. Donc il est très bien renseigné et il est très bien au courant de ce qu'il doit faire. Il devrait se calmer un petit peu. Le dernier coureur français qui est porté le maillot jaune, c'était Cédric Vasseur. C'est vrai que depuis des années, depuis 1995, il y a toujours au moins un français qui est porté le maillot jaune. Durand et Jalabert l'avaient porté en 1995, Morcassin en 1996 avec Eulot, Vasseur l'année passée. J'exagère à peine en disant que ça ne tourne pratiquement plus jusqu'à l'arrivée de cet endroit ici. Il faut encore passer dans la localité de La Française. Un lieu de villégiature d'ailleurs à la limite des coteaux du Quercy et de la vallée du Parne. Et l'origine de ce dernier bourg dans lequel les coureurs ont rentré avant d'aborder Montauban. L'origine de ce bourg, érigé sur une colline, remonte à la croisade des Albigeois du XIIe siècle. Et le belvédère de la Française servait de campes tranchés à l'armée de Simon de Montfort. Après la tragique époque Qatar, une Bastille fut créée en 1274 par le roi Philippe le Harbi. Et après la Française, on va vers Saint-Hilaire et monte au banc. On ne rentre pas vraiment dans la ville. La ligne d'arrivée est jugée juste avant. Le Tour de France reste aussi toujours un moment de véhiculer ses opinions. Ce n'est pas exclusivement à l'adresse de l'équipe Christina. On a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de banderoles tout au long de la route. Et pour faire une petite parenthèse, parce qu'il est évident que l'affaire, on n'a pas fini d'en parler. Je voulais simplement citer ce que disait, je pense de manière très très juste, mon confrère Jean-Michel Rouet, ce matin dans l'équipe. Il disait, les sorciers du flacon ont appris qu'ils pouvaient finir en prison. Et ça, ça change tout. Ce qui est forcément plus dissuasif qu'une suspension sportive. Et puis Jean-Michel Rouet ajoute, en 10 jours, les douanes et la police françaises en ont fait plus pour traquer le dopage que les laboratoires et les pouvoirs sportifs en 30 ans. Mais je voudrais quand même ajouter une toute petite chose par rapport aux critiques qui ont été mises ces derniers jours, et notamment à l'adresse des hauts responsables de l'Union Cycliste Internationale. Il serait malhonnête de ne pas rappeler et de ne pas insister sur le fait que l'Union Cycliste Internationale, même si elle a commis des erreurs, mais des erreurs ont été commises à tous les échelons, qui ont fait beaucoup plus en matière de dopage que la plupart des fédérations des autres sports. Et je crois que ça, il fallait aussi quand même que ce soit dit. Et les équipiers de Yann Ulrich creusent ce matin en parcourant la presse. On pouvait voir mes confrères Thierry Marchand qui avaient une allusion assez amusante. Il parlait de la proportion des Ulrich à l'île et le sacré à ses ascensions. En fait, c'est vrai qu'il s'est révélé dans le chrono de Saint-Emilion, qu'il a définitivement souhaité sa suprématie dans un autre chrono à Saint-Etienne. Et qu'hier, c'était encore dans un chrono, il n'y avait pas de ça, mais c'était quand même un Mérignac-Leglise que ça s'était passé. Et qui n'avait plus rien gagné, on peut le rappeler, depuis le 16 août 1997. Et un certain critérium de Schwein. Après 11 mois de repos ou de grève, il est de retour. Et Cipollini qui entretient son bronzage, comme vous pouvez le voir, ce qui est très important pour lui. Le maillot grand, l'ouvert, c'est une image capitale parce que dans quelques jours, s'il respecte la traduction, il sera sur la plage en Italie. Et c'est comme ça que vous voyez que Cipollini, tous les détails sont importants. Et le seul coureur qui, lorsqu'il enlève son maillot, n'a pas les traces. Laissé par le grand strage. Descars atteint son importance maximale. Depuis une débute, s'est échappé 9 minutes le retard du peloton. Alors que pourtant, cette image est claire. C'est pas la folle entente, toujours. On laisse le poil de la responsabilité au coureur Kofidis. On est en roue libre. Mais ça vous dit, si on se désintéresse totalement de la situation, dans le peloton derrière. Et c'est très bon pour un homme, répétons-le. Je ne veux pas calculer à court terme, mais à moyen terme, pour Yona Lauka. Le point de la situation donc, 5 minutes 15, c'est le retard de Massi et de Mangin. 7.35, qui était le retard de 9 coureurs composent le groupe Fagnini. Et 9 minutes pour le peloton. Une étape qui a été très 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 vite, jusqu'à 50 km de l'arrivée. Et ici, dans le final, les enjeux sont très importants. Bernard Kielfen, qui vient sans doute motiver le plus possible. Laurent Desbiens. Laurent Desbiens, je vous l'ai dit, c'est son quatrième Tour de France. Chez Castorama en 1993. Il porte le maillot à poids. Et termine 109ème à Paris. Chez Castorama en 1994, il abandonne la 16ème étape entre Valréas et l'Alpe d'Huez. L'année dernière, il se classe 127ème déjà dans l'équipe Cofidis. Après avoir gagné la 11ème étape entre Andorre et Perpignan. Gaumont, lui, dispute son deuxième tour consécutif. L'année dernière, il s'était classé 139ème et dernier. C'est la Lanterne rouge du dernier Tour de France. Mais il s'était classé 3ème du Contre la Montre de Disneyland. La Ligue des merveilles de la région. Le temps, donc, de vous parler du passé dans le Tour de France. De ces deux coureurs qui représentent l'équipe Cofidis. Taffi, dont ces hommes doivent le plus se méfier peut-être. On est à son 4ème tour décisif. 39ème en 1995, 45ème en 1996, 57ème en 1997. Toujours, toujours au sein de la Mapei. Les jeunes Italiens, le Milanais Sacchi et le Bergamas Mazzoleri en sont à leur 1er Tour de France. Lauka en est, lui, le coureur de l'équipe Loto à son 2ème Tour de France consécutif. Il était chez Festine l'année dernière. 35ème à Paris. Premier attaquant dans la montée d'Andorre, Arcadis. C'est lui que vous voyez là. Et enfin, Jacqui Durand est le coureur qui a le plus beau palmarès parmi les hommes qui se trouvent devant. Plus beau palmarès en tout cas dans le Tour de France parce que Taffi est en train de faire pas mal non plus. puisque Durand en est à son 6ème tour qu'il a gagné le prologue de Saint-Brié. Il a porté 2 jours le maillot jaune jusqu'à Vitré. Et avant cela, il avait gagné la 10ème étape du Tour 94 entre Bergerac et Caor. Justement, ça l'inspire un Périgord quand même. Il y a parfois comme ça des choses qu'on peut retenir. Et toujours Gaumont, Taffi, Débien, Durand, Lauka, Sacchi et Mazzoleri. Dans cet ordre-là, les 7 coureurs qui vont se disputer la victoire dans quelques instants à Montauban. La ville d'où vient l'expression faire les 400 coups, je vous l'ai expliqué. La ville natale aussi de la romancière Olympe de Gouges, née en 1748 et 1793. L'auteur de la déclaration des droits de la femme. La ville natale aussi du député de la convention Jambon, Saint-André. Il fit adopter le drapeau tricolore le 15 février 1794, pourtant dans l'histoire de la France. Et au niveau de la gastronomie et de la spécialité de la région, il y en a beaucoup. Le pâté périgourdin, les foie gras, les doigts et le canard, les confits, les truffes et les cèpes. Et au niveau de la bibliographie du coin, certains se souviennent d'Eugène Leroy et de Jacoule Croquant. C'est un peu de vision il y a quelques années. Et donc je vous dis, une arrivée inédite. Jamais le tour n'avait fait... C'était achevé à Montauban. Ça s'achèvera juste avant le centre d'entrée dans le centre de la ville, sur l'avenue du 10ème Dragon. A l'extrémité d'une ligne droite de 300 mètres, d'une largeur de 8 mètres, il y aura de la place de toute façon. Nous sommes à La Française, et oui, 16,5 km. Je ne vais pas dire que je ne crois pas en un sprint à 7, mais je ne crois pas que personne essaie quelque chose. Regardez l'écart va bientôt atteindre les 10 minutes, si jamais ça continue. Tafi qui vient prendre les consignes. Donc avec un écart comme cela, on va avoir au classement général, sauf si Tafi parvient à s'extraire de ce groupe. Premier des biens, deuxième Tafi, troisième Durand, quatrième Laoka. Et on pourrait même avoir cinquième Gaumont, si l'écart demeure ce qu'il est. Et Laoka est donc parti pour se retrouver avec 2 minutes 30, voire 3 minutes d'avance sur un garçon comme Ulrich. Et beaucoup plus, forcément, encore que sur tous les autres. C'est ça qui est très intéressant. A partir de maintenant, il n'y a plus du tout de côte. Merci. C'est parti ! Gaumont donne l'impression d'avoir pris les choses en main maintenant. Il a changé de position, il est avant des nombreux plans de haut que le peloton longe et pourtant je ne suis même pas sûr que ça lui fasse du bien tellement il fait chaud. Il n'y a pas de demi-mesure dans ce tour de France. Il va vraiment passer du froid au chaud. Et oui, le Tarn. Et donc, alors qu'on vous montre, tiens, un équipier de Jalabert qui vient rouler là-devant. Et un deuxième, je crois que c'est Diaz Rusto. Et voilà, Peter van Peterguem dans sa position favorite lorsqu'il n'y a rien à venir gagner. Et on voit bien au rythme, il y a Aldach et Bolls qui sont en roue libre. L'apathie du peloton bénéfique pour ses sept coureurs. Donc Fabio Sacchi de l'équipe Polti de Axel Merckx, sixième du général à 11 minutes 30. C'est un milanais de 24 ans qui n'a jamais gagné une course professionnelle à ce jour. C'était classé deuxième du Tour de la Côte-Picarde de l'année dernière. C'était son meilleur résultat. Le seul à être plus mal classé que lui, au général, c'est son compatriote Matsoleni. Comme lui, un néophyte dans le Tour de France. Premier tour, troisième année professionnelle. Il est bergalasque et il a également 24 ans. Il est à la recherche d'un succès. Les deux coureurs de la formation Kofidis le rendent bien, le mieux classé à 4 minutes 24. Possible maillot jaune dans quelques instants. Lui qui a déjà gagné une étape, mais qui ne cherchera pas nécessairement à s'imposer aujourd'hui. Ses objectifs sont non-cailleux. Gaumont, le plus véloce de tous. L'homme qui, à ce jour, a déjà gagné une belle classique, on peut le rappeler. En l'occurrence, quand il veut le game. Jacqui Durand, qui a déjà gagné deux étapes du Tour de France, qui est à 5 minutes 27. Yona Lauka, le Finlandais, qui est à 7 minutes 18 pour l'équipe L'Automobile Star. Et enfin, celui dont Débien doit le plus se méfier, Andrea Taffi. On peut rappeler que cette année, il a déjà gagné le contre-la-montre du Tour du Lancaoui et le titre de championnat d'Italie. Ça, vous en avez la preuve avec cette image. Ses deux succès cette saison. Il a gagné plusieurs belles épreuves. Vous vous en souvenez certainement. Paris-Bruxelles en 1996. Il a gagné également à Rochester. Une épreuve de la Coupe du Monde et le Tour de Lombardie, bien entendu, en 1996. Deux épreuves de Coupe du Monde. Il a gagné à Fourmi aussi. Et beaucoup de places d'honneur dans les classiques. Deuxième de l'Amstel Gold 13. Troisième et deuxième de Paris-Roubaix. Septième encore du Tour de Lombardie. Quinzième du Tour des Flambres. Beaucoup, beaucoup de très bonnes places d'honneur pour ce Florentin Toscan, donc. Et encore la main levée de Débien. Pour la énième fois, il appelle son directeur sportif. Et Goumont qui a vraiment pris les choses en main depuis quelques kilomètres. Alors que voilà Patrick Lefebvre qui vient un petit peu aux nouvelles chez Tafi. Peut-être aussi pour lui dire que le final ne lui est pas nécessairement favorable au niveau des difficultés naturelles. Enfin, sur sa puissance, Tafi peut partir n'importe où. Goumont qui a encore un petit peu le rythme. On peut aussi préciser qu'à ce jour, oui, le rythme ne s'arrange pas du tout dans le peloton. Ça, c'est le groupe qui se fait reprendre par le peloton. Oui, mais on voit ça à la lue derrière, effectivement. C'est le groupe intercalé, mais ça ne s'arrange pas. On ne peut pas dire que malgré la présence de Diaz-Cousteau, le rythme soit beaucoup plus élevé. Donc pour le moment, il ne reste plus intercalé entre les sept courants de tête et le peloton que Massi et Mangin font de la résistance. Voilà le groupe de tête. On peut rappeler quand même qu'avec les deux succès de Cipollini, on est assez détendu dans le camp de Saïko. La victoire est intéressante, mais elle n'est pas primordiale. Cofidis, répétons-le, a fait une très bonne opération hier dans le chrono avec Bobby Giulic, avec aussi Francesco Casagrande. Ce sont deux belles journées pour cette équipe. Il n'y a plus qu'à conclure. Ils ont dominé le match, il faut marquer le but maintenant. Oui, tout à fait. On voit des biens très, très nerveux. Marpey, le tour est déjà très, très bien parti, avec les succès de Stiles et de Zvorada, bien entendu. Le maillot à poids de Zanini. Oui, pas encore victoire d'étape pour Casino, mais le maillot jaune quand même pour Hamburger. Donc les équipes qui n'ont encore rien gagné sont Cofidis, mais ça risque de venir au moins six passes sous la forme de victoire d'étape, sous la forme de maillot jaune. Et alors il y a la Polti qui attend quelque chose, peut-être Viasaki. Et l'auto. Et l'auto. C'est dans les derniers kilomètres maintenant que les choses vont devenir... On va attendre de voir qui est le premier qui va oser attaquer, parce qu'après je crois qu'ils vont tous attaquer à tour de rôle. Oui, tout à fait. Mais je crois que pour le moment, avec le rythme que Gaumont met maintenant, ça n'est pas beaucoup d'envie aux coureurs d'attaquer. Surtout qu'on connaît la puissance des biens qui peut lui aller chercher tout ce qui bouge. Gaumont qui a déjà gagné deux fois cette saison, un critérium de lèvre et une étape du midi libre. Outre son succès à Grand Mevel Game, il a aussi gagné une demi-étape aux quatre jours de Dunkerque, le tour de la Côte-Picard, le classement final des quatre jours de Dunkerque et du tour de l'Oise. Et qui fut champion de France contre la monde par équipe, cinquième dans la même discipline au championnat du monde. et vainqueur du fameux Toussica Jürgen, c'est le tour autrichien. Il fut aussi médaille de bronze contre la monde par équipe des Jeux Olympiques de Barcelone, il avait 19 ans. Philippe Gaumont, bel athlète, 1m85, 76 kg. Il est né à Amiens dans la Somme et il réside à Moreuil. Le Picard. Et dont le manager est l'ancien coureur, Stephen Hodge, ce n'est sûrement lui. Ce fut d'une petite série de coureurs dans le peloton. On commence à préparer le dernier kilomètre. Une victoire d'étape autour de France. Je vous ai parlé de l'aspect capital pour certaines équipes qui n'ont pas encore eu l'occasion et qui n'auront peut-être plus des belles occasions. Jackie Durand qui est parti se mettre en dernière position. Durand ta fille. Ce sont les deux coureurs qui ont la force pour partir et la force pour tenir. Pour tenir, surtout. Oui. Parce que la force pour partir, je dirais, ils peuvent à peu près tous essayer à un moment ou à un autre. Et là, c'est là qu'il faudra voir comment les cofinis vont gérer parce qu'avec l'effort que fait Gaumont depuis quelques kilomètres, quand il va attaquer, ce sera à Débien aller dans la route de la première attaque. Mais l'idéal, c'est peut-être d'être le deuxième attaquant. Souvent, dans ces cas-là, c'est comme ça. Attaque, mettons, de Durand, Débien va chercher. Quoique Débien ira plus facilement dans la route de Tafi que de celle de Durand. Parce que Durand doit créer un écart d'une minute pour prendre le maillot jaune. Méconnaissant la puissance de Débien, si lui se met à rouler, ça va vraiment être difficile de creuser l'écart. Précisons encore pour bien comprendre ces derniers kilomètres que le virtuel est peut-être bientôt réel. Maillot jaune, il a déjà le guidon de cette couleur-là. Laurent Débien pourrait maintenant devenir le deuxième nordiste de l'histoire avant le maillot jaune. C'était arrivé avec Vasseur l'année dernière. Mais au-delà de tout ça, Laurent Débien, on peut le rappeler, était trois fois champion de France de poursuite olympique. Champion de France contre la montre par équipe. C'est un coureur qui va très vite, qui est très puissant. Et c'est important pour faire comprendre que dans le final, il est capable de suivre. Mais attention, ici, nous ne sommes évidemment pas dans une poursuite. Nous sommes à la fin d'une étape longue de plus de 190 kilomètres. sous une chaleur torride. Et là, au calme, le finlandais, il ne doit pas être habitué à ce genre de chaleur, si quand même. Il habite dans la région de Béziers, il est le temps de s'y habitué. Au départ, il est aussi la huitième étape. Oui, c'est important. de Fondriest qui équipe cette formation qu'on finisse. Mauvaise langue dit d'ailleurs que Fondriest est toujours à contre. Là-bas, à cause de ça. nous avons été visités derrière ce magasin il y a quelques années avec Maurice Loiseau lorsque nous avions rendu visite à Maurizio Fondriest chez lui à Clès. Merveilleux petit village au milieu des pommes. Et c'est un de ces coureurs italiens qui savent vous recevoir. Très très grande gentillesse. Toute la famille Fondriest. Un peu à l'image de tous dans le cyclisme italien. Carpucci Argentine vous avez aussi reçu avec beaucoup beaucoup d'attention. C'est plus difficile de faire ce genre de choses avec un coureur allemand si vous voyez ce que je veux dire. On sent aussi que Gaumont se méfie et qu'il veut ajouter un petit peu relancer. Mauri Dias Gusto Heppner N Aldach le maillot jaune le maillot vert il y a aussi Sierra attaque démarrage démarrage et c'était bien lui-même qui attaque. c'est surprenant ça très très surprenant c'est très dangereux aussi il risque de se faire contrer et où est Gaumont où est Gaumont Gaumont était en tête depuis un moment et certainement aussi un peu frustré par l'attaque de Debiens quelle erreur parce que là il va se priver de Gaumont si Gaumont ne revient pas et maintenant Mazzolini y va mais maintenant Debiens est tout seul avec son attaque il s'est débarrassé de son propre équipier c'est très étonnant il doit laisser aller voilà ça c'est normal oui Mazzolini est le moins dangereux au général il le sait Mazzolini évidemment mais le problème c'est que Taffy veut la victoire d'étape Durand qui se laisse un petit peu oublier pour le moment derrière l'effort de Taffy on voit que Taffy se réserve encore Durand va attaquer c'est peut-être un bon moment ça voilà non enfin quand on dit il va attaquer il faut voir ça devient presque du sur place Durand accélère c'est étonnant ce que Debiens a fait attaque de Loka il est coincé un peu oui oui attaque du Finlandais ah c'est à beaucoup ta part de Yonala Oka superbe ah oui et ça lui il a beaucoup à jouer il a beaucoup à jouer parce que il va y avoir Taffy Durand et Debiens qui vont se regarder et la Oka va peut-être offrir la victoire à l'équipe Loto Jean-Luc Vandenbrouk n'a plus gagné depuis Johan Musset sur les Champs-Elysées ça remonte bien loin non non entre temps il avait quand même gagné avec De Klerk et avec Nevens à Comelance et à Nanter enfin ça fait 1992 ça fait 6 ans superbe superbe attaque de Yonala Oka qui a bien senti ce qu'il fallait faire et qui peut tenir ça serait historique jamais un Finlandais n'a gagné une étape du Tour de France et ça serait vraiment superbe pour lui Yonala qui ne cherche répétons-le pas le maillot jaune puisqu'il est loin derrière Debiens du moins trop loin aujourd'hui pour prendre ce maillot beaucoup beaucoup d'audace jamais un Finlandais n'a gagné une étape du Tour de France c'est le deuxième professionnel finlandais de l'histoire répétons-le et il a bien senti la course il peut aller au bout il peut aller au bout mais il faut tenir il faut voir derrière comment les choses se passent et Jobeau demande si Gaumont n'est pas revenu non ils sont toujours à 5 et qui roule 4 km c'est une poursuite c'est exactement une poursuite Debiens n'a pas intérêt directement à y aller certainement pas donc qui a intérêt ce sont ceux qui visent à victoire d'état je pense à Tafi à Durand mais aussi à Saki à Mazzoleni bien sûr oui ça se relaie mais ça n'est pas avec beaucoup de détermination pour le moment les chances de Lauka augmentent j'imagine que ça va peut-être changer les données du problème parce que je vous avais expliqué que l'année passée il y avait eu un journaliste finlandais sur le tour il était resté 3 jours imaginez qu'il aille gagner dans ce pays où le cyclisme est vraiment un sport on ne peut plus banal le Tour de France et le Tour parfois des grandes premières mais il peine mais il se rend compte qu'il est peut-être en train d'inscrire une page de l'histoire du Tour c'est vrai ce serait intéressant de voir l'écart c'est vrai Jackie Durand et rendez-vous compte avec les règles de l'Eurovision si Yona Lauka gagne étant donné qu'il est finlandais et qu'il court dans l'équipe loto pour la première fois depuis que je fais ce métier j'aurai droit à avoir l'interview de l'Eurovision en tant qu'RTBF nous serions prioritaires puisqu'il n'y a pas de télévision finlandaise et qu'il court pour une équipe belge ça ce serait évidemment une grande première tant dire que tout en restant très objectif je souhaite vraiment qu'il aille jusqu'au bout et surtout aussi pour notre seule équipe belge dans ce Tour Lauka mais pour l'analyse c'est bien une grosse grosse erreur une grosse erreur tactique mais il aura oui mais enfin il aura sans doute le maillot jaune et pour cela il a raison on voit l'écart oh là c'est un vrai difficile il va être repris une attaque il va être repris Durand oui oui c'est Jacqui Durand il est très 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 costaud et Tafi va revenir c'est dommage pour Lauka mais il est repris à deux kilomètres de la fin il a essayé mais il lui manquait un peu de jus mais c'est bien fait il a vraiment bien essayé ça comme on dit dans le cyclisme ce qui est toujours un petit peu dommage c'est d'avoir des regrets et là je pense que toute façon ce soir il n'en aura aucun le Finlandais non non pas du tout mais il est évident que de toute façon Alba Delso est déjà sous la ligne et nous ramènera Yona Lauka pour avoir ses impressions ça regarde beaucoup là alors maintenant tout peut arriver ici peuvent encore tous gagner tous les six puisque Gaumont est derrière à moins qu'ils nous reviennent mais on n'a aucune nouvelle de lui pour l'instant je me méfierais quand même beaucoup de Tafi je le signale à Bruxelles qu'un petit message c'est que le peloton n'arrivera que dix minutes après ceci et le maillot jaune donc l'étape est loin d'être terminée 1 km 300 mais là mais là Débien je ne sais pas pourquoi pourquoi il attend il devrait rouler ici parce que toutes les secondes qui perdent risque de lui perdre le maillot pendant une journée Loca en tête Tafi en deuxième position Débien et attaque de Mazzolini il a raison il y va et c'est Tafi qui va derrière petite rivalité italienne on peut s'en douter Tafi attention parce qu'au sprint comme ça Débien peut faire les deux parce que Tafi est en train de faire un gros effort Loca est lâché on pouvait s'y attendre il a fait un gros travail alors ça va se jouer au sprint et je pense que les chances de Débien sont réelles Tafi dont tout le monde se méfie Débien qui est idéalement placé on ne sait pas la pointe de vitesse de Saaki ouais c'est pas un formidable coureur mais tout le monde regarde Tafi parce qu'il est en troisième position il est bien mis aussi Débien sait qu'il aura le maillot jaune quoi qu'il arrive tout à l'heure il y a Durand qui va partir de derrière qui toque sa chance très puissamment Laoka est revenu Tafi qui emmène avec beaucoup beaucoup de puissance Débien est enfermé pour le moment Durand qui essaye de remonter Tafi en puissance est-ce qu'il n'est pas parti de trop loin Tafi avec Durand Tafi et Durand est très bien remonté Tafi coince et Jacques Jacques Durand c'est merveilleux Durand Saki Tafi Débien Mazzoleni et Laoka chapeau Jacques Chapeau à Jacques Durand parce que c'est le courant le plus combatif depuis le début de ce Tour de France ce qu'il a fait ici gagner au sprint je crois que ça lui est jamais arrivé dans sa carrière à ce niveau là et il va venir chez nous à l'interview j'en suis certain Jacques c'est ce qu'on vient de me dire Regardez Tafi qui part de trop loin et Durand c'est aussi sur son expérience qu'il gagne ce sprint tout à fait Tafi est deuxième Saki est troisième quelle journée pour le cyclisme français aujourd'hui quelle journée Durand qui gagne l'étape Débien qui prend le maillot jaune merveilleuse journée mais le cyclisme sort grand vainqueur aujourd'hui le cours le plus combatif qui s'impose c'était pas le plus vélo ce sprint certainement pas mais c'était le plus malin et il remporte aujourd'hui Jacques Durand ce qui constitue son deuxième succès de la saison il avait gagné l'étape du Tour de Luxembourg son 18ème dans sa carrière et c'est déjà pour Jacques la troisième victoire dans le Tour de France il rejoint des coureurs comme Bormann Ulrich ou même Richard Virenc il n'y a aucun coureur français en activité qui a gagné plus d'étapes que lui ça c'est aussi un petit détail qui est intéressant enfin au niveau des vainqueurs d'étape c'est la 646ème victoire française le dernier c'était Rousse à Montbéliard en 97 et Rousse il vient de où ? de Montauban la boucle est bouclée le 7ème c'est Gaumont qui termine maintenant et le peloton qui va arriver très très loin ah quelle belle journée pour Jacques Durand à l'attaque tous les jours c'est une très très belle récompense pour l'équipe Casino qui est omniprésente depuis le début de saison et qui maintenant est couronée par cette victoire d'étape oui et on peut quand même se rappeler que Durand dans le Tour de France reste quand même sur une série assez impressionnante sur les 3 derniers les 4 derniers tours qu'il a disputés il a gagné 3 fois il n'était pas là l'année passée et en 96 il n'avait pas gagné Jacques Durand ancien champion de France et qui offre le premier succès dans ce tour à l'équipe Casino qui avait déjà le maillot jaune Tafi est bien 2ème Saki 3ème Mazzoleni 4ème Débien 5ème et maillot jaune il devient donc lui le 2ème nordiste à porter le maillot jaune 6ème Lauka et 7ème beaucoup plus loin Gaumont ce qui veut donc dire que nous allons avoir un tout nouveau classement général mais attention parce que Tafi qui prend quand même 12 secondes de bonification sera ce soir à 14 secondes de de Débien et peut-être avec les bonifications de demain essaiera-t-il encore quelque chose mais dans l'absolu et pour le classement général on va voir les temps mais j'ai bien l'impression que Lauka lui fait une bonne opération je le répète à court terme on va voir le classement général suivant 1er Débien 2ème Tafi 3ème Durand 4ème Lauka et probablement 5ème Ulrich le tout est de voir maintenant combien de temps ces hommes auront pris au peloton déjà 3 minutes 30 et donc restez bien avec nous puisque nous aurons l'image et le son de Jackie Durand à l'interview chez nous à la RTBF Rodrigo une question que tout le monde se pose j'imagine c'est au niveau de la poursuite et du travail d'équipe ici des coéquipiers de Ulrich comment se fait-il qu'ils ne parviennent pas à revenir qu'ils ne sont pas revenus oui il y a que le tour est encore long comme le disait Michel on en est à la 8ème étape c'est un chiffre important 8 étapes ça fait un peu plus d'une semaine il y a beaucoup d'efforts il y a eu un contre-la-montrière on pense aussi à l'avenir au Pyrénées et je pense qu'il y a tout ça et certainement on ne s'imagine pas que ces hommes qui se trouvent devant soient très très dangereux il n'y a pas compté ses efforts bon au départ on voulait jouer la victoire d'étape Philippe marchait fort bon après on a pris des minutes et il n'y a pas réfléchi c'est sacrifié pour moi voilà alors je vous annonce définitivement la bonne nouvelle vous êtes à l'instant maillot jaune Patrick Chen a bien sûr le chronomètre qui défile et le peloton n'est pas encore arrivé c'est sûr définitif Laurent le maillot jaune vous ne rêvez pas c'est super merci Philippe Gaumont quel boulot d'habitude je le disais tout à l'heure dans le direct ce sont souvent les coureurs de Kofidis qui ont travaillé pour vous et voilà le troisième héros français du jour Jackie Durand voilà restez avec nous Jackie restez avec nous c'est une belle image que propose France Télévisions Bernard Kilfen qui vient embrasser ses coureurs et qui il embrasse aussi Jackie Durand alors non il n'a pas voulu m'embrasser alors Jackie Durand c'est vrai vous avez gagné l'étape Jackie c'est sûr depuis le temps que j'attaque j'avais toujours dit que ça allait réussir un moment ou un autre beaucoup pensaient que mes attaques c'était plutôt des coups de couteau dans l'eau et puis je savais qu'un jour un autre ça allait payer quand j'ai vu l'échappée qu'il y avait j'avais peur d'un coureur au sprint c'était Philippe Gaumont mais le fait qu'il ait beaucoup travaillé pour le rendre bien c'est pas trop fort je me dis bon là j'ai une change qu'il faut saisir dans deux jours j'en aurai plus de chance donc il faut la saisir dès aujourd'hui alors Jackie regardez notre ami Michel Deschamps de l'équipe voilà votre sprint Jackie je crois que Andrea Tafi croyait qu'il était très très fort c'est vrai qu'il était très très fort mais il y avait un fort vent de face et j'ai été idéalement placé à 250 mètres et moi je voyais pas comment je pouvais être battu à 200 mètres c'est un formidable retour l'an dernier vous n'aviez pas été sélectionné l'an passé ça m'a fait mal mais bon on s'est réconcilié au mois de septembre lorsque j'ai refait le tour d'Espagne et puis bon je suis pas du genre à rester sur une défaite et je me suis remis en question j'ai bien travaillé cet hiver j'ai bien marché en début de saison malgré une forte chute et une douleure chute à Paris-Roubaix je suis bien revenu depuis Vincent Lavenu m'a fait confiance pour ce tour et je voulais lui montrer que j'avais ma place et je crois que j'ai ma place oui vous avez votre place une belle place nous vous libérons pour le protocole Jackie car vous allez être bien sûr le premier coureur félicité et honoré avec cette victoire d'étape qui a été tout prêt de réaliser l'exploit dans l'histoire du cyclisme finlandais à deux kilomètres près vous gagnez l'étape ouais bon quand même il me manquait encore deux kilomètres donc ce n'est pas trop des récrets j'ai fait le maximum et pour moi la seule chance de gagner l'étape c'était d'attaquer tout seul et en plus assez loin de l'arrivée parce que je ne suis pas vraiment un coureur qui peut attaquer en puissance à la flamme rouge je vous rappelle je vous rappelle que nous sommes avec Yona Lauka le coureur finlandais de l'équipe L'Automobile Star qui était dans l'échappée et qui a failli gagner l'étape aujourd'hui Yona on va connaître maintenant votre avantage sur les principaux favoris moi j'ai rappelé que vous avez quand même été 14ème du Tour d'Italie et que vous êtes de loin le coureur qui grimpe le mieux dans le groupe d'échappée et ça c'est quand même peut-être pas inintéressant comment vous allez aborder les Pyrénées alors qu'on va savoir dans quelques instants votre avantage on va d'abord regarder ensemble ça comme ça on pourra faire l'analyse attention top 7 minutes et 45 secondes et si je regarde au général vous aviez 7 minutes 18 de retard ça veut donc dire que ce soir vous vous retrouvez avec 27 secondes d'avance sur Ulrich d'avance et donc beaucoup plus sur tous les autres grimpeurs est-ce que ça veut pas dire que dans l'étape des Pyrénées la première vous pourriez viser je vais rêver je vais peut-être pas parler de maillot jaune mais une place très très bonne maintenant au classement général non ? oui bien sûr je me sens très bien pour le moment et je crois que dans les Pyrénées même si je marche aussi bien que l'année passée ça sera déjà très bien j'ai fait 11ème de la première étape dans les Pyrénées l'année passée et cette année j'espère de faire un peu mieux on a vu que Zabel s'imposait ici devant je pense Ivanov mais ça c'est pour l'anecdote mais en attendant vous voyez le classement vous classez 6ème dans le même temps donc je confirme évidemment cet écart cet avantage que vous avez maintenant est-ce que vous avez beaucoup pensé vous avez plus pensé quand vous saviez que l'avantage était de 10 minutes au classement général ou à l'étape aujourd'hui ? à l'étape uniquement l'étape ouais parce que quand même je croyais que plus important pour moi et pour l'équipe loto c'est de gagner une étape et quand même même si j'aurais roulé en bloc dans le final peut-être on n'aura arrivé que 25 30 secondes de plus donc c'est pas les 30 secondes qui vont décider comment se faire au niveau de classement général vous m'avez dit quand on était à Conblou l'année passée sur le Tour de France il y avait un journaliste finlandais il est resté 3 jours est-ce que ce que vous faites pour le moment pourrait changer un petit peu les données ? bon il n'est pas venu encore vous m'avez dit si je gagne la flèche wallonne il n'y aura pas une ligne dans un journal est-ce que maintenant avec ce que vous avez fait est-ce que votre pays va s'intéresser au cyclisme au Tour de France et à vous ? franchement je ne sais pas on verra si vous te direz demain vous n'avez pas encore eu un seul contact avec un journaliste ? si il y a quelques-uns qui m'ont téléphoné mais ils sont là-bas il n'y en a pas un seul ici oui parce qu'on est vachement bien en Finlande on est vachement en été vous habitez tout près de là où le Lune des Jeans du Père Noël c'est ça c'est là que vous êtes né actuellement j'habite dans le sud de la France à la Béciée donc là aussi je suis presque à domicile presque à domicile c'est comme ça qu'un Finlandais non non pas du tout vraiment j'aime la chaleur et ça me convient très bien plus qu'il fait chaud normalement mieux ça marche donc j'insiste après-demain les Pyrénées un terrain que vous aimez bien on se souvient que vous avez été le premier attaquant dans l'étape d'Andorre les Pyrénées avec une situation très intéressante au classement général est-ce que vous allez au fond de vous rêver à quelque chose d'exceptionnel pour dimanche histoire de faire ou lundi histoire de faire venir tous les journalistes finlandais sur le tour ? non pour moi je ne fais pas le vélo pour les journalistes finlandais je fais le vélo parce que c'est ma passion mais je veux faire le maximum mais moi c'est toujours rêver mais à mon avis dans la vie il faut rêver et bien moi j'espère que vous continuerez à nous faire rêver vous pourrez peut-être venir nous rejoindre dans 48 heures au terme de la première étape des Pyrénées où à mon avis avec votre morale vous risquez d'être encore plus fort que l'année passée on verra j'espère dernière petite question je ne peux pas passer à côté vous étiez dans l'équipe Festina l'année passée vous étiez au sein de cette équipe et j'imagine que ce qui s'est passé ces derniers jours a dû peut-être plus vous toucher vous que les autres oui bien sûr ça me touchait vraiment j'étais très étonné parce que j'ai fait quand même 300 dans l'équipe et bon toute cette histoire c'est vraiment du nouveau pour moi je n'ai jamais eu de telle chose je n'ai jamais entendu parler de tous ces produits et tout ce qui s'est passé merci pour votre témoignage et bravo pour votre course merci c'était Yona Lauka le coureur finlandais qui était venu nous rejoindre au moment où Jackie Durand va être à l'honneur et oui troisième succès d'étape dit Rodrigo avec 14 secondes sur ta fille oui Eric pendant la coupe du monde nous étions un peu danois maintenant pendant le tour nous sommes un peu finlandais oui c'est bien résumé c'est vrai et vous savez Jackie Durand moi je suis vraiment content pour lui parce que dans le peloton on essaie d'être objectif vous savez c'est évident mais on a parfois des coups de coeur et ça c'est quand même un gars qui fait le métier de manière extraordinaire il ne s'avoue jamais vaincu ce qu'il a fait autour des Flandres je me souviens c'est ahurissant plus jamais personne n'a réussi à faire ça dans une grande classique 217 km d'échappée et encore sur le Mont Flandrien c'est pas rien lui qui d'habitude a toujours besoin de partir de loin pour gagner c'est ce qu'il a fait il faut quand même rappeler que le coup est parti au niveau du ravitaillement donc il a fait plus de 100 km devant mais ils étaient plusieurs et bien il gagne au sprint et ça c'est une petite nouveauté tout de même pour lui chapeau et je suis vraiment content parce que parfois dans le cyclisme c'est le plus malin qui s'impose il arrive aussi que ce soit le plus fort mais ici je crois aussi que c'est celui qui le voulait le plus et le plus combatif qui s'impose c'est tout un symbole aujourd'hui Jacqui Durand aussi répétons-le sur son expérience il faut insister là-dessus car il a remarquablement bien géré ça le point levé de Gaumont et oui il a compris que son équipe il était bien à aller recevoir le maillot jaune voilà un moment quasi historique un an un peu plus d'un an après Cédric Vasseur un autre homme du Nord qui est donc né à Lille qui vit à Roubaix on peut rappeler aussi que sans Willy Terling et l'équipe Colstrop il ne serait peut-être pas là où il est j'imagine que Willy Terling ça doit lui faire quelque chose on lui a donné sa chance on lui a mis le pied à l'étrier et lui il a fait la suite et ça doit être bien pour lui parce que gagner une étape comme l'année passée à Perpignan c'est beau mais enfin après un déclassement d'un autre coureur ça n'a pas la même saveur et ici le maillot jaune il devient le 78ème coureur français dont l'histoire du Tour de France a porté le maillot jaune le dernier c'était donc un autre nordiste Vasseur il faut remonter à 96 pour avoir un gars un peu plus du sud en France pour faire cela la France n'avait rien gagné jusqu'ici c'était sa belle journée manifestement aujourd'hui même si du côté de la Finlande et bien on a dû avoir le coeur qui bat pendant quelques instants Rodrigo oui nous allons malheureusement devoir conclure très très vite il nous reste 20 secondes très exactement ah mais donc Jacques-Y Durand qui arrive dans 30 secondes je le remballe alors d'accord pas de problème mais nous allons faire l'interview on la proposera demain dans un bicyclette bien sûr d'accord mais continue à tourner alors merci pas de problème au revoir Rodrigo bah écoutez tout de suite alors notre sommaire bien sûr demain une journée de nouveau importante Marc oui c'est vrai avec une très belle étape et ça nous a donné beaucoup de spectacles à 14h35 et bien il continue le spectacle avec un bicyclette analyse et donc une interview de Jacques-Y Durand vous l'avez entendu 15h05 motoban pot 210 km merci de votre attention merci de votre attention avec Skip Tablette Skip vous offre plus que la preuve